Bonjour à tous, je suis Philippine Darblay et toutes les semaines dans les adresses de Philippine, on va découvrir ensemble une ouverture parisienne ou francilienne de mode, de beauté, de cuisine, de bien-être et plus. Bon, aujourd'hui, je suis à Saint-Germain-des-Prés à Paris, devant une bâtisse du XVIIe siècle qui abrite depuis quelques mois l'un des cocktails-bars les plus innovants de Paris, Cravant. Franck Audoux, qui a pensé ce lieu, est passionné par l'histoire et la culture du cocktail, mais pas que. C'est aussi un fou d'art, de design et de gastronomie. On va le rencontrer. Bonjour Franck, merci de nous recevoir ici. C'est un lieu magnifique qui est tout récent. Est-ce que vous pourriez nous dire un petit peu où on est et ce qui s'y passe ? Nous sommes chez Cravant, bar à cocktail sur quatre étages, et dans lequel, en fait, on a voulu rassembler tout ce qui fait l'ADN de Cravant. Donc, il y a une proposition cocktail et bar-food très précise, mais aussi des références, qu'elles soient littéraires, cinématographiques, musicales. En fait, tout ça, ça me donne plutôt envie de découvrir le lieu. Est-ce qu'on irait pas se faire un petit tour ? Oh, waouh ! Second bar, cette fois-ci d'inspiration plutôt années 70-80. On est plus dans une ambiance un peu de rock store, vraiment beaucoup plus électrique. La manière dont on l'a pensé, c'est qu'on puisse effectivement aussi bien boire un verre dans le décor, dans l'arrière-décor, et donc d'avoir multiplié les points de vue. Et du coup, les autres étages ressemblent à ça ? Alors, rez-de-chaussée, premier bar, cet étage-là, le second bar, et au-dessus, nous avons une librairie. Et un peu un étage tampon. Il n'y a pas de bar. C'est très agréable. La seconde, on rentre, puis ça s'apaise. On a presque envie de rester, je vous le cacherai pas. Troisième bar, vraiment très intime, presque une sorte de petit salon. Les touches surréalistes, on les a amenées, là, une fois de plus, en multipliant les cheminées. Pourquoi, en fait, vous avez décidé de créer ce lieu à Paris, plus qu'ailleurs, finalement ? Pourquoi ici ? C'est un héritage culturel, d'avant-garde, cinématographique, littéraire et autres. Pour moi, souvent, je considère qu'on a des images de Saint-Germain plutôt en noir et blanc, plutôt du passé. Pour moi, c'est important d'amener, effectivement, un peu de couleurs. Franck, j'ai une dernière question. Est-ce que tu m'autoriserais à apprendre, peut-être, avec tes équipes, à simplement checker un cocktail ? Juste pour comprendre le geste. Oui, bien sûr, on va faire ça. On va demander à Arthur, qui est un de nos chefs marman, de montrer les quelques petits tips. Un petit peu de matériel, et puis un petit moment, mais rien de compliqué. Sinon, ça serait compliqué. J'ai bien fait de demander. Oui, c'est quand même plus élégant. Voilà, il a entendu un petit peu, donc... Voilà, c'est juste pour ça. Vraiment, parce que les gestes étaient fantastiques. Exactement. On va mettre les uns à connaître les autres, et puis on va voir. Niveau shake débutant, niveau shake professionnel. Bon, on a eu la chance, aujourd'hui, de découvrir un lieu vraiment atypique, sur plusieurs étages, avec des ambiances très différentes. On a envie de s'y perdre. Il y a des coins, des recoins, des pièces cachées. J'ai eu la chance aussi de pouvoir apprendre les gestes de base du shake de cocktail. Maintenant, je vous mets au défi. C'est à vous de vous y mettre. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. À bientôt. Sous-titrage ST' 501